Bienvenue messieurs dames dans REC, ce tuto gamer 60$ dans cette vidéo. Une petite vidéo où on va expliquer toutes les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, tous les prochains projets qui vont aussi également arriver. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et mettre un petit commentaire, ça ferait super plaisir. Avant de commencer aussi d'expliquer vraiment, de vraiment rentrer dans le détail, je vais vous lire un petit peu le sommaire. Donc on va commencer par les horaires, parce que les horaires vont changer, parce qu'il y aura des nouveaux projets qui arrivent, donc du coup, le week-end va être un peu plus partagé. Pendant les vacances, souvent il y aura des gros projets, surtout pendant les vacances, il y aura plus de vidéos, il y aura plus de... Comment dire ? Ça sera mieux que quand c'est le week-end ou quoi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler de nouveaux projets et on va parler de nouveaux horaires qui vont arriver sur la chaîne. Donc du coup, on va commencer tout de suite par les horaires. Donc les horaires, maintenant ça a été modifié, maintenant le vendredi, à partir de 21h jusqu'à 1h du matin, il y aura un live fortnite. Donc tous les vendredis soirs, jusqu'à 1h, voire un petit peu avant, si vraiment ce n'est pas les vacances et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais sinon, ça sera de 21h à 1h du matin. Bon, 21h, c'est un peu chaud, parce que moi je finis le badminton à 20h, et à 21h, je dois déjà être là pour être prêt et tout, parce que moi je dois manger tout. Souvent, je mange McDo, vu que... On se dépêche le soir, vu que j'ai fini le badminton à 20h. Donc on reçoit encore à voir, on réfléchit, si on peut pas, si on d'air, mais si je tarde un peu, c'est un peu limite. Mais sinon, voilà, le samedi, de 10h à 13h, live fortnite. Après, de 14h à 13h, on est en train de faire des vidéos. Donc c'est-à-dire une vidéo qui va arriver toutes les semaines, donc une grande vidéo, il y a des challenges, c'est ça le projet qui va arriver, donc je parlerai un peu plus après. Il y aura aussi dans l'après-midi, de 15h30 à 19h30, des amis à peu près. Moi je prends aussi une petite pause. Entre tous ces temps-là, il y aura des... Je serai en train de faire des vidéos, des vidéos, des vidéos, parce qu'il y a des projets qui va arriver, que je vous dire juste après, ne vous inquiétez pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour ceux qui veulent vraiment du changement sur la chaîne, et vraiment du mieux, c'est vraiment ça. Donc le samedi, après, on ne fera pas un live avant 21h, et un 21h, on relance à la vue jusqu'à une heure du matin, pareil, comme le vendredi, sauf que là c'est ce samedi, et en plus on fait le matin de 13h, de 13h, de 10h à 13h. Le dimanche de 11h, non pardon, si si, de 11h à 13h live fortnite, encore une fois, et après il n'y aura plus de live. Par contre, l'après-midi, il y aura encore des vidéos à faire, s'il n'y a pas eu trop. Si par exemple, il manquait du temps vraiment dans le samedi, où j'ai eu des problèmes de temps, où j'ai pas été là ou quoi, on récupère vraiment le temps là dans l'après-midi, et si vraiment, il y a tout, on en avait pour faire des petits lives switch, parce que switch, il y en a beaucoup qui me le demandent aussi, c'est un peu dur de tout caler. Donc voilà, j'essayais vraiment de faire au mieux. Donc voilà, c'était à peu près les horaires, donc ça c'était les horaires. Il y a des contrats, les amis, j'ai fait des contrats, parce qu'on a un service technique qui est avec nous, donc du coup, il va bientôt nous faire des montages, c'est pour ça que les vidéos, ils arrivent. Donc je regarde un tout petit peu, ok, ça c'est bon. Donc il y aura aussi, normalement, normalement, je l'ai vérifié, il y aura aussi vraiment autre chose que du gaming, les amis qui vont arriver sur la chaîne, donc il y aura des nouveaux types, donc ça sera des tournois. Je vais vraiment revenir après, j'ai essayé de faire le plus vite possible pour l'instant, les tournois, ça sera vraiment à la fin, parce que c'est très moins expliqué, c'est compliqué. Donc là, il y a des personnes, là en ce moment, je suis en train de me mettre avec des partenariats, je suis en train de faire des partenariats avec des amis et tout, pour qu'ils me fassent des vidéos, c'est-à-dire du catch, donc c'est-à-dire, je n'aime pas le catch, je ne vais pas dire que j'adore, mais c'est pour trouver des nouveaux projets par rapport à la chaîne, des nouveaux trucs, souvent, j'essaie de faire des trucs qui se rassemblent dans des jeux vidéo par rapport à avoir des AV1, souvent, on a ça dans les jeux vidéo, là, j'essaie de faire pareil, mais dans la vraie vie. Donc du coup, avec des amis à moi qui vont faire du catch, qui vont se faire des AV1 et tout, sympathiques, et même peut-être du parcours, ça sera encore à voir, mais tout ça va être confirmé ou quoi, ne vous inquiétez pas. Donc tout ça, ça sera à venir, donc du coup, tout ça sera informé sur mon site internet, ne vous inquiétez pas. Donc, vous serez, dans tous les cas, prévenus. Donc maintenant, on va plus arriver au tournoi. Oui, au tournoi. Donc du coup, tous les samedi après-midi, c'est pour ça que je ne suis pas là que je fais des vidéos, car de 16h à 19h30, il y aura des tournois pendant toute l'après-midi. C'est-à-dire qu'il y aura des tournois sur Fortnite, Rocket League, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Trial Fusion, PUBG et RM-6 Siege. Donc, dans ces tournois, j'ai 10 minutes les amis pour faire tout ça, donc c'est chaud. Dans ces tournois, c'est donc Fortnite de 16h à 16h30. Je vous dis à peu près les horaires, parce qu'il y aura un bulletin d'inscription dans la description pour chaque type de jeu. Donc vous aurez juste à cliquer dans la description, ça sera marqué bulletin Fortnite pour vous inscrire, donc vous cliquez dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est à chaque fois des AV1. Donc sur Fortnite, là, je vais commencer sur Fortnite. Sur Fortnite, ça sera des AV1, donc du coup, pendant 10 minutes, vous allez vous affronter, 8 minutes à peu près, ça dépend le temps qu'on a. Vous allez vous faire un AV1, et le premier qui arrive un certain nombre de points ou un temps que je vais définir, parce que maintenant, il y a le mode créatif, un certain nombre de points ou quoi, ça dépend. Ça sera personne qui a gagné. Et tout ça, ça sera fait en vidéo et rediffusé dans la semaine, parce que la semaine, comme vous voyez, il n'y a pas de live, il n'y a pas de vidéo. Et donc du coup, je prends 30 minutes, donc de 16h à 16h30, et chaque personne qui s'inscrit, il prendra, il y aura 15 minutes pour lui. Donc AV1, donc 2 personnes qui passeront pendant 15 minutes et après 2 autres personnes pendant 15 minutes. Fortnite, c'est terminé, d'accord ? Donc voilà, ça sera ça. Si j'ai personne, j'aurai des amis Xbox, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une vidéo. Pendant les vacances, on va s'avancer un petit peu, on va essayer de faire des vidéos en avance, on va essayer de faire plein de trucs en avance, comme ça, on sera déjà... on sera déjà prêt au cas où qu'il y aura des problèmes ou quoi. Donc sur Fortnite, c'est ça. Rocket League, ça sera à peu près la même chose. Donc du coup, 2 personnes qui vont s'affronter sur Rocket League, vous pourrez faire, il y aura même des tournois, peut-être vraiment, mais en direct. Là, cette fois-ci, c'est vraiment des 1v1 sur Rocket League. Donc la première personne a un certain nombre de points à gagner. Donc ça va être vraiment crescendo parce que de 16h à 16h30, Fortnite, à 16h30, 17h Rocket League, vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a pas de poste quoi. Déjà que de 14h30 à 15h30, je fais déjà les vidéos normales, les grosses vidéos et tout. Après, j'ai 30 minutes de poste, et après, on enchaîne jusque 19h30. Donc vraiment, et encore, ça peut être plus tard. Ou même, si vraiment j'ai fini les vidéos, ça va être encore avant, donc je n'aurai pas trop de pause. Après, vraiment aussi que si... Là, ça va être en pareil, donc 1v1, en plusieurs manches, je pense, ça dépend le temps que ça prend. Si vous êtes trop long, si il y aura des gens qui sont trop longs, il y aura moins de manches. S'ils vont vite, on rajoutera des manches. C'est vraiment, voilà, c'est par rapport aux gens qu'on aura. Après, ça va être vraiment... Là, pour l'instant, on est sur l'univers Xbox. Du coup, il ne sera pas Nintendo du tout. C'est vraiment sur l'univers... Vraiment console, Xbox, Pascadre, PUBG, PUBG, donc dessus. Ce qui va en faire de la VR, parce que ce n'est pas possible, ce qui va arriver sur PUBG, c'est qu'en fait, vous allez lancer A2. C'est-à-dire, moi, je serai en mode spectateur, je serai mort, et vous ferez une duo. Donc du coup, vous serez à peu près du squad. Là, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Et... Ce que vous allez faire, c'est en un certain nombre de minutes, parce qu'une partie PUBG, ça va super longtemps. Parce que là, j'ai 30 minutes aussi, donc en 8 minutes, je crois, pendant de lancer et tout, ou 10 minutes, vous devez faire un maximum de kills. Donc du coup, vous n'avez pas le droit de vous tuer, mais le but, en fait, c'est qu'un de vous deux fassent le plus de kills. Donc on n'a pas le droit de se tuer, sinon on perd des points. On perd un point, du coup. Et le but, c'est entre les deux, qui a fait le plus de kills ? Donc voilà, c'est vraiment toujours, mais sauf que là, ça sera vraiment quand des joueurs alléolatoires. Si par exemple, ton Kiki Pionner, au bout de deux minutes, et puis, il a fait trois kills, et que toi, tu as jusque la fin, il t'a que deux kills, il va quand même gagner, parce que, voilà, même s'il est mort au début. Après, vous n'avez pas le droit de vous tuer, mais vous tenez quand même là, donc le but, c'est vraiment de faire le plus de kills entre vous, de vous aider, pour essayer de, voilà, qui a le premier kill en premier. Voilà. UBG, c'est bon. Je dirais, c'est qu'il y a très infusion, très infusion, ça sera avec des amis qui viendront ou pas, ou si on peut faire en ligne, on fera en ligne. C'est des jeux de moto, donc, plus jusqu'à quatre, et en fait, il y aura parfois des 1v1v1v1, c'est vraiment, voilà, et des 2v2, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui joue chez lui à deux, il passe la main, et voilà, donc deux équipes, et aussi des jeux de moto et tout, tu choisis ton véhicule, ton véhicule, et après, tu dois faire un parcours, le premier kill va gagner le but, vous pouvez faire des saletons, vous gagnez des points, celui qui a plus deux points, il y aura un score. Le jeu fait un score automatiquement, donc du coup, je prendrai ce score-là, et ne vous inquiétez pas, ça va être assez simple. Après, normalement, ça sera fini pour l'Xbox, et après, nous avons encore deux autres jeux, que ça sera Mario Kart 8 Deluxe, donc normalement, ça sera des Amity Manron chez moi, des tournois, ça sera rediffusé en live, en live, en vidéo, donc tout coup, enregistré, et on reste sur Mario Kart 8 Deluxe, du coup, et Splatoon 2. Donc voilà, des Splatoon 2, pas des 1v1, mais encore ça, ça va être des trucs, peut-être 1v1, je ne sais pas si on peut le faire, mais si on peut faire des 1v1, on fera ça, sinon on fera des parties, celui qui a fait plus de kills entre les deux, en fait, c'est les stats, vous voyez, par exemple, tout prendre, par exemple, si par exemple, il y avait 10, 10, il y a élimination, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a élimination et assistance, si par exemple, il y a 10 assistance, il y a 2 élimination, ça fera 2, ou si le mec, il y a 2 élimination, 2 kills, et 2 assistance, il n'y aura que 4 points, voilà, c'est vraiment, le point, ça sera vraiment fait, on verra bien, donc voilà les amis, je n'ai pas plus de temps, parce que là, il me reste vraiment une minute pour finir, donc voilà, c'est ok, on ferait ça, il y aura aussi bientôt qui vont arriver, sur la chaîne, ça sera des idées, donc là, c'est vraiment en train de mettre, donc des jeux vidéo, des jeux de plateau, qu'on va faire, pas derrière, mais genre, on va faire des jeux de plateau, où on tournera, c'est-à-dire, j'enregistre des jeux de plateau, où on va jouer contre nous, mais vraiment, en jeu de société et tout, donc assez sympa, des quiz aussi qui vont arriver, et des challenges, voilà, des petits challenges, plus basé sur l'école et tout, sur notre âge, donc voilà, après pour les lives et tout, pour les tournois, ça ne change pas, juste les horaires, ça a été dit au début de la vidéo, donc je vous invite à aller voir, et les bulletins de description, pour Fortnite, pour tout, sera mis dans la description, et comment ça va se passer, vous avez juste à cliquer sur cette vidéo, je mettrai, non je mettrai pas, mais vous avez juste à m'écouter, puis voilà, bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la commentaire, à marquer un petit like, et là, vous la partagez, et puis voilà, la partagez, la commentez, mais t'es pire, n'hésitez pas à, c'est pas à la partager à vos potes aussi, moi, et c'est un avis, bienvenue dans les prochaines vidéos, et puis voilà, ciao les amis, nous vous retrouvez,